Salut à tous et à toutes je suis tout 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 excitée vous le devinez au titre je suis excitée par cette vidéo puisque il s'agit d'un swap oui 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 vous savez à quel point j'adore les swaps mais j'essaye de me calmer et d'en faire beaucoup moins mais voilà quand il y a des personnes comme bérangère qui me demande de faire un swap comment vous dire que je ne peux pas résister c'est juste impossible de dire non puisque c'est une personne que j'apprécie vraiment du fond du coeur c'est une personne que je suivais même avant même d'avoir lancé ma chaîne je la suivais j'adorais sa franchise sa simplicité et je trouve que même avec ses trente mille abonnés je crois si je ne me reste tout aussi naturelle franche sain j'adore son franc parler sa façon d'être j'ai toujours beaucoup aimé ces vidéos au le vêtement parce que ça m'a permettait un peu de savoir ce qui pourrait m'aller puisqu'on avait voilà une carrure un petit peu dans le même style et on a perdu du poids aussi beaucoup et bref on a vraiment un parcours assez similaire et du coup quand elle a découvert la chaîne juste j'étais aux anges je sais pas si vous vous rendez compte mais j'étais en mode tout 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 j'étais hyper 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 contente bon bref et du coup on a pas mal échangé ensemble et c'est une vraie vraie découverte j'espère vraiment du fond du coeur un jour la rencontrer en vrai si elle vient sur paris mais qu'elle me le dise direct et puis si mais moi je passe vers lyon j'espère que je pourrai vraiment la croiser et pouvoir faire les magasins pouvoir papoter boire un café bref tout ça pour dire que je reviens je fais donc un sable avec bérangère de la chaîne bébé pulpeuse vous avez été nombreuses je vous ai mis une petite photo oh je sais pas si je vais pouvoir vous montrer le colis mais je vous ai mis une petite photo sur instagram je vous la remettrai ici et vous avez vu que le colis était vraiment bien rempli il y a presque 9 kg selon ce qu'elle m'a dit effectivement quand j'ai été le chercher au poids rôlé et que je l'ai ramené chez moi je peux vous dire qu'heureusement que la poussette elle était là pour que je puisse la ramener le ramener en un manceau mais il était juste énorme et je l'ai ouvert parce que par curiosité c'était juste un truc de dingue et quand j'ai découvert comment c'était dedans et tout c'est c'est juste dingue bref je remercie déjà par avance bérangère pour ce colis pour toutes ses petites attentions c'est vrai que c'était un vrai plaisir de faire de frère de faire ce swap avec elle puisque je lui trouvais des petits trucs essayer de trouver des choses qui vont lui faire plaisir qu'elle n'a pas donc j'espère du fond du coeur que mon colis lui plaira elle a logiquement un colis qui fait à peu près 5 kg et un petit dernier paquet qui est arrivé par la poste puisque ben je sais pas il s'était pas mis dans le colis il était resté sur le côté il était tombé je pense du colis mais du coup j'ai envoyé par la poste mais elle devrait tout ouvrir en même temps j'espère qu'elle va recevoir mon colis puisque à l'heure actuelle nous sommes le 31 décembre donc ce soir c'est la fête et elle n'a toujours pas son colis donc j'espère qu'elle aura dans la journée ou samedi je croise les doigts fort 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 pour qu'elle bref je commence tout de suite parce que ça fait déjà trois minutes que je parle elle m'a fait une petite lettre en fait qui était au dessus et c'est une petite lettre comme ceci elle me met plein de choses merveilleuses à l'intérieur que je vais garder pour moi mais vraiment ça me fait chaud au coeur tout ce qu'elle me dit et j'espère vraiment on va rencontrer je lui souhaite aussi vraiment plein de bonheur pour 2016 je lui ai marqué dans ma carte je vous souhaite façon plein de bonnes choses elle va logiquement se marier donc je souhaite que du bonheur ça c'est sûr qu'elle ait un petit bébé aussi comme moi et voilà une grande famille et que sa famille se porte bien parce que je sais que pour elle la famille c'est hyper important alors j'ai adoré parce qu'elle me met quand même elle me met que elle est contente de m'envoyer ce swap mais en même temps elle est triste parce que ça signe la fin et effectivement mais honnêtement Bérengère moi aussi j'ai exactement le même sentiment et j'espère de tout coeur que un autre peut-être l'année prochaine et peut-être se faire un petit calendrier de l'avent j'aimerais beaucoup et voilà j'espère refaire ça avec elle prochainement parce que c'est un vrai plaisir et l'année prochaine faire encore mieux que cette année elle me nie en petit ps alors ça j'ai adoré ps pas besoin de suivre lors des petits cadeaux et ps 2 désolé pour le régime et là quand j'ai vu l'intérieur du collège je me suis dit ouais là Bérengère t'as pas du tout assuré quoi elle m'a mis je sais pas si vous verrez quelque chose mais voilà quoi trop de choses trop de choses trop de sucreries trop de bonus je vous montre ça vous vous rendez bien compte il y en a trop et elle m'a mis donc un menu qui est sur une feuille comme ça que vous trouvez chez action je pense et de l'autre côté une petite feuille voilà moi je pense que j'ai les mêmes styles mais je pense et elle m'a mis donc un menu de 1 à 39 déjà quand je vois 30 je me dis elle est juste malade on commence tout de suite je vais commencer par le numéro 1 alors je verrai tous les petits plus après au fur et à mesure le numéro 1 elle me met elles tiendront tes petits petons au chaud et je lui en ai mis aussi si c'est ce que je pense c'est soit des chaussettes soit des chaussons mais je pense des chaussettes pilou pilou elle elle a dit qu'elle aimait bien ça moi j'adore aussi ça donc donc je pense que c'est ça je lui en ai mis aussi deux paires ah ce sont des pili pili de chez Primark et du coup j'ai mis exactement le même style de pilou pilou de chez Primark aussi et sauf que moi elles sont dans les tons rose et blanc je crois donc là c'est des tons bleu gris et rose et j'ai pas du tout ces petites chaussettes donc elles sont trop mignonne regardez j'adore 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 donc ça m'est rangé un gros bon point j'adore 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 bref pour regrouper alors bon déjà on va trouver numéro 2 ah voilà pour regrouper tes nombreux sachets mes nombreux sachets on dirait une boîte mais mes sachets de quoi à une boîte à thé je pense que c'est ça elle nous enveloppe ça comme une peau j'adore j'adore et oui une tea box je pense qu'elle vient de chez action je l'avais je sais plus si je l'ai vu mais en tout cas je ne l'ai pas donc je suis trop trop contente elle est parfaite elle et moi on adore le thé donc je vais pouvoir y mettre tous mes petits sachets top 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 merci donc c'est un soin parfaite mélange beauté choses de la vie quotidienne plein de choses c'est vraiment pouvoir plaisir à l'autre je pioche le prochain alors là c'est le numéro 8 idéal pour il est idéal pour ne rien oublier je pense que c'est un petit carnet ça j'adore j'ai vu dans son hall action je pense c'est une sorte de de petit tout doux ancré c'est trop top alors vous avez le tout doux les deux côtés c'est la même chose tout doux savez c'est une sorte de petite planchette que vous pouvez mettre dans la cuisine et puis vous écrivez ben les choses à faire ou les petits trucs à ne pas oublier donc ça c'est cool je vais le mettre soit dans la salle dans mon salon je vais voir où ça dans ma cuisine merci alors celui ci le 11 je prends dans l'ordre de que je trouve un une envie de muffins et ça je pense que j'ai mis la même chose mais c'est je n'ai pas vu mes hall mais je les ai déjà je les utilise tout le temps ça c'est vraiment des des petits trucs comment ça s'appelle déjà des moules à cupcakes etc voilà des moules à gâteau moi je les ai et je les adore c'est ceux là viennent de chez action et je les aime beaucoup moi j'en ai acheté de chez nose j'en ai acheté deux paquets donc elle aussi elle pourra faire des petits cupcakes ou des petits muffins on a eu les mêmes idées c'est trop rigolo alors alors dans les bonus là alors je sais pas quoi vous montrer il y a dans les petits trucs là vous avez des chocolats des bubblegum à l'ancienne vous voyez un peu comme ça c'est trop trop mignon ça me rappelle trop mes trucs d'enfance je sais pas du tout elle a tous les temps mais c'est trop trop bien elle m'a mis plein d'échantillons des chocolats comme ça avec un père noël alors ça j'adore ces conneries là je pense que je suis la seule à adorer ces bêtises là les pères noël etc et elle m'a mis j'ai vu mais elle m'a mis trop de choses en bonus là et moi j'ai complètement zappé de lui en mettre ça je voulais en mettre aussi ce que je sais qu'elle est fan de bouger mais j'ai complètement zappé elle m'a mis des tartelettes yankee candle la spiced orange orange épicé je voulais dire en français c'est rapidement marshmallow grillé que j'adore et l'amour divers no still in love ce sont que des odeurs que j'adore donc voilà et alors il y a une autre qui est restée là en la pink dragon free la fruit du dragon la fruit du dragon rose et celle ci elle est top mais là que des trucs de fou hein ah il y a encore une autre non mais elle est juste dingue c'est la paradis d'épices je la connais pas tiens ça va être une belle découverte elle m'a mis alors ma fille tout à l'heure que je prenais des photos si vous avez regardé ce snap elle m'a mis un mascara sephora que je n'ai jamais testé donc super contente c'est le ultra juste curl et en fait ma fille le piqué tout à l'heure quand elle a regardé le colis elle voulait prendre tout plein de choses dedans elle voulait me le piquer et dans le colis elle m'a mis plein d'échantillons donc des petits échantillons comme ceci des petits bonbons enfin voilà des petits chocolats des chocolats comme ceci des petites boules de bain ça j'adore ces boules de bain de chez sephora avec voilà à mon ami plein des espèces de chocolat vous savez en pièces et en billets non mais juste dingue juste dingue je continue donc avec le prochain cadeau qui est ici le numéro 5 idéal pour tes futures créations alors je pense que c'est quelque chose qui a un rapport avec le scrap et je pense que si ce sont des tampons quelque chose comme ça de chez action peut-être ou je ne sais pas oui ce sont des tampons de chez action et je ne sais pas cela donc ça tombe trop bien ça doit être les seuls que j'ai pas de chez action donc tu gères j'adore je sais pas si vous les connaissez mais j'adore ces petits tampons ça va me servir bien sûr pour mes créations et logiquement dans mon swap je lui envoyais aussi une carte fait main si je ne me trompe pas donc et un menu fait main aussi mais il est moins extraordinaire mais la carte j'ai essayé de faire voilà c'est tout simple alors celui ci numéro 6 on voit un peu à travers pour un moment de détente et je pense que c'est un livre vous savez coloriage je crois qu'on s'appelle coloriage enfin pour les adultes quoi et oui alors tout ça comme une fois là je me fais plaisir sur le déballage parce que c'est un peu noël encore parce que c'est un serve de noël ça fait quelques mois maintenant qu'on organise ce serve ah j'ai pas du tout celui ci je sais pas s'il vient de chez action ou pas mais je l'ai pas du tout et donc c'est un livre de coloriage pour adultes il est trop beau il y a des papillons donc bon on a compris que j'adorais les papillons regardez donc ça c'est top moi j'aime beaucoup je sais pas du tout si elle elle adorait ce style de petit coloriage je n'en ai pas mis parce que j'avoue que j'ai pas je sais pas du tout si elle est manuelle donc bérogère dis moi ça tiens est-ce que toi tu es manuelle ou pas du tout ensuite le numéro 7 quand numéro 6 sera terminé donc si je me trompe pas le numéro 6 c'était celui d'avant oui donc ça doit être un coloriage encore donc de mandala parce qu'on voit un petit peu à travers donc cette fois ci c'est des mandala donc oui j'aime beaucoup ces petits trucs là alors après j'ai du mal j'ai du mal à prendre le temps de le faire parce que entre mes créations voilà entre mes créations il est beau celui là entre mes créations de scrap etc ma classe que je dois préparer donc du coup j'ai pas forcément le temps mais je pense que je vais en emmener à l'école pour le faire pendant mes petites pauses détente donc celui-là il est très très beau j'aime beaucoup les mandala j'adore et puis tu sais que ça me servirait aussi dans ma classe parce que je peux les photocopier pour mes élèves eux ils vont adorer aussi comme ça on sera des petites séances voilà en mode détente quand il y aura cinq minutes de pause comme je vous disais le colis est bien rempli ensuite le numéro 17 pratique est tellement plus joli que leur simple boîte pratique est tellement plus joli que leur simple boîte alors là trop beaux emballages je vous les montre moi j'ai commencé déjà à arracher mais alors ah oui c'est un rangement je pense c'est trop mignon mais ça je l'ai déjà dans ma salle de bain et je l'ai même deux fois puisque ma belle mère me l'a offert aussi donc ça je pense que je le donnerai ou peut-être je verrai ou je le garde quand j'aurai une maison avec deux salles de bains un jour mais oui je l'ai déjà deux fois donc je vais le garder précieusement mais je vais pas l'utiliser parce que je l'ai déjà dans ma salle de bain mais merci mon fils c'est vrai que c'est super pratique et moi j'adore je trouve que c'est super bien pour pour dans la salle de bain c'est plus ça fait plus joli et voilà on passe au suivant le numéro 10 quel beau papier j'aime beaucoup ce papier idéal pour ton thé dans ton canapé idéal pour ton thé dans ton canapé donc un plateau peut-être mais ça me paraît pas être une forme de plateau ouais c'est un plateau pour à coudoir voilà je ne sais pas du tout ce que c'est ah oui oh non j'avais pas vu l'image mais c'est génial ça je peux peut-être trouver ça si à l'action il ya ça j'ai pas vu oui c'est vous savez une sorte de petit plateau que vous posez sur le bord du canapé c'est génial non mais c'est une super idée merci alors ça j'avais pas donc c'est top et mon canapé noir donc ça ira très bien avec c'est très bien en blanc mais tu as eu plein d'idées idées sympas au niveau de la déco et tout c'est vraiment sympa j'espère que mon soif te plaira aussi le numéro 9 moment cocooning numéro 2 moment cocooning numéro 2 ça a l'air d'être peut-être un masque pour le visage ou du thé ah oui j'ai jamais testé cela c'est un masque de la marque montagne jeunesse pardon et j'en ai jamais testé donc là c'est top je sais pas si tu le savais mais j'ai jamais testé pourtant on entend tout le temps parler un de ces masques mais j'ai jamais jamais testé donc je suis super contente donc il y a le peel off et à chaque fois en fait il y a un peel off et un masque d'hydratation donc ça c'est top je vais tester avec grand plaisir le numéro 3 qui est là pour un moment cocooning ah bah c'est le numéro 1 donc là aussi je pense que ce sont des masques trop mignon je pense que si ce sont des masques du coup et ceux là viennent de chez action et je les ai jamais testé mais il paraît qu'ils sont géniaux je les ai offert en fait je les ai acheté pour les offrir à une copine à moi qui m'a dit qu'ils étaient super bien et du coup ils sont de la marque onyx dermolab et anti stress donc c'est top je vais pouvoir tester ça avec plaisir donc là j'ai de quoi tester j'aime beaucoup les masques comme ça qui se met sur le visage et qui sont une idose on va dire c'est hyper pratique on continue un numéro 4 parce que quand même avec ses 40 cadeaux là à la vidéo va durer longtemps j'en suis désolé numéro 4 on en a jamais assez alors là peut-être que c'est un cahier je ne me trompe pas ouais il est beau il est beau et je ne sais pas d'où il vient mais il est très 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 beau j'aime beaucoup avec cette petite lanière là voilà professeur des écoles vous dites bien que tout ce qui est papeterie j'adore et je sais que bérangère elle aime bien donc j'ai mis quelques petits trucs de papeterie aussi je sais plus si j'ai mis un cahier mais en tout cas j'ai mis des crayons des trousses des machins donc voilà j'adore j'adore il est très très beau très très beau ça c'est top oh là il y a quelque chose qui est en train de... oh là mais dis donc tu as pris des trucs il y a des billets qui sont partout le numéro 15 avril des choses pas faciles à emballer pour mettre toute ta petite famille et je pense si vous êtes comme moi que c'est un cadre ou des cadres ça c'est top oh ils ont pas souffert ça va pendant le chemin ils sont top j'aime beaucoup la disposition des cadres c'est top je les ai pas vus si ça vient de chez action je les ai pas vus oh là il y a un petit truc qui a cassé derrière nous c'est pas grave de toute façon ça n'empêchera pas le cadre de tenir mais il est super sympa donc bien sûr je vais mettre des petites photos de ma famille et je vais le mettre je pense dans mon bureau merci j'adore et bien que plein de choses plein de choses à découvrir allez celui-ci numéro 13 ambiance cocooning avec seulement 5 gouttes alors là j'ai pas d'idée en tout cas l'emballage trop trop joli un truc d'huiles essentielles peut-être à mettre dans le bain oui ce sont je pense alors ça se met ça se met ah non ça se met pas dans le bain c'est comment ça s'appelle ça se met dans les brûleurs je pense si je ne me trompe pas ouais ça se met dans le brûleur et ce sont des sortes d'huiles essentielles alors il y a la rose jasmine jasmin vanille celui-ci il se cache donc je ne sais pas ce que c'est et eau bon ça doit être odeur fraîche ou coton en tout cas comme ça donc ça c'est top et bien écoute j'adore façon comme toi j'adore faire brûler des petites choses des odeurs donc ça c'est top effectivement ça va être très pratique pour mettre dans le brûleur et se détendre il y a trop de choses merci les rogers alors le numéro 12 parce que cette marque est une de mes chouchoutes en voyant à travers le packaging oui c'est une sorte de gel douche j'allais dire c'est de la marque bourgeois vu que je reconnais la petite boule en haut et je ne savais pas que c'était sa marque chouchoutes tiens je ne savais pas du tout celui-ci je ne le connais pas qui est le rafraîchis moi douce fondante hydrafraîcheur parfum aquatique fleur du lagon ou ça ça va être une odeur que je vais garder pour le printemps ça sent bon ça sent frais ça ça va être une odeur que je vais adorer parce que je n'aime pas beaucoup les odeurs hyper fortes donc ça ça va être très très bien on va rester dans le produit de beauté puisque je vois un espèce de tube comme ça produit de beauté c'est le numéro 37 oulala on arrive en bas promis c'est le dernier le dernier quoi un gel douche ah celui-là il était dans ma wishlist et ce sont les gels douche de chez Yves Rocher qui sont les gels douche gommants et ça je voulais absolument les tester j'ai jamais 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 testé ces produits là et je voulais absolument les tester donc c'est le pêche jaune et il a l'air divin donc j'adore j'ai hâte de les tester vraiment je vous en dirai des nouvelles façon ça dans mes produits terminés parce que c'est le genre de produit que je vais tester très rapidement 36 un tout petit comme ça trop mignon petit rose utile un beauty blender soyons fous trop bien je crois bien qu'il était sur ma wishlist c'était juste une dingue je le voulais trop merci donc effectivement c'est le fameux beauty blender de la marque beauty blender et une éponge donc pour mettre son fond de teint il paraît que le genre il est trop trop bien moi j'en ai plein de d'autres marques mais j'ai jamais testé celui-ci donc je suis super contente de pouvoir le tester enfin merci Bérangère ça c'est top alors en gros comme ça 1,16 pilou pilou tout doux alors comme tu m'as déjà mis des chaussettes peut-être des chaussons j'aime trop tes emballages ils sont trop jolis ah ouais en plus je sais pas si tu savais oh ils sont trop peints mon mari m'en a acheté aussi parce que j'adore les chaussons et ceux-là ils sont vraiment divins divins je les ai pas vus chez Primark c'est du Primark et je les ai pas vus pourtant faut savoir que je vais chez Primark mais je les adore ils sont trop beaux ils sont trop beaux et ils sont vraiment trop doux waouh j'adore le numéro 18 pour avoir des mains toutes chaudes alors ça c'est un des trucs chaufferettes je sais pas comment ça s'appelle pour mettre dans le sac et ça j'en ai tant et j'adore parce qu'à l'école c'est trop pratique quand je fais des cours de récréation l'hiver et je les utilise tout le temps et c'est une chaufferette en forme de coeur je trouve ça trop mignon j'adore et j'ai hésité à t'en mettre en plus mais du coup j'en ai pas mis oh j'espère que mon swap il va te plaire bon n'hésitez pas vous aussi vous qui regardez à vous dire ce que vous pensez de toutes ces petites choses-là s'il y a des choses que vous connaissez déjà que voilà alors il y a trop de choses là-dedans alors ce petit numéro 27 jamais 203 mais j'ai pas vu les autres ah ouais là il y en a d'autres numéro 25 alors il a fait 26 ah ouais le 26 qu'est-ce que c'est donc 25 ne te découvre pas d'un film ah non ah si alors on va essayer de faire dans l'ordre 25 ne te découvre pas d'un film ah avril ça c'est des trucs de la marque avril parce qu'elle m'avait dit qu'elle m'en mettrait avril ne te découvre pas d'un film mais fais ce qu'il te plait alors peut-être un blush ou quelque chose comme ça je sais qu'elle aime beaucoup les blushs avril et moi aussi je les aime beaucoup et là ce n'est pas un blush ah si c'est un blush c'est le cuisse de nymph alors je vais pas l'ouvrir parce que je sais que j'ai quelques blushs de cette marque-là mais j'aime beaucoup leurs blushs aussi donc ça c'est top et je pense que du coup les autres ce sont encore des petits blushs 26 un peu de couleur sur tes joues donc je l'avais mis sous une de ses vidéos je crois dans sa vidéo favoris je l'avais mis que j'avais les blushs avril le vieux rose que j'aime beaucoup je l'ai déjà aussi je sais pas si je les ai tous ou pas faut que je vérifie ça je vous mettrai une annotation de tous les cas et le 27 j'ai un mais 203 donc je suppose que c'est encore un petit blush avril ok donc les trois blushs de la marque avril qui sont le vieux rose le cuisse de nymph et le pêche donc à vérifier si je les ai mais ces blushs-là ils sont vraiment très très bien donc je les aime déjà beaucoup donc je vais vérifier si je les ai tous ou pas numéro 38 des miniatures alors ben ah des miniatures qui vont te transporter j'avais pas vu la suite alors là j'ai pas d'idée ah oui j'ai pas d'idée mais j'aurais pu deviner ce sont des miniatures de la marque Tradition de Hammam de chez Yves Rocher vous savez j'aime beaucoup cette gamme et là c'est l'exfoliant ah j'ai jamais testé l'exfoliant et le baume d'argan celui-là j'ai terminé déjà et je l'adore donc je suis trop contente exfoliant et baume de la marque Yves Rocher donc ça c'est top parce que la gamme Hammam je l'aime beaucoup beaucoup 39 sur le visage ou sur les yeux et je pense que c'est aussi de la marque Yves Rocher et que c'est de la tradition de Hammam puisque j'aime beaucoup le masque si je ne me trompe pas oui c'est ça j'aime beaucoup le masque de cette marque-là qui s'utilise sur les cheveux ou sur le visage et moi j'adore l'utiliser sur les deux ce qui paraît bizarre mais en fait j'adore l'utiliser sur les deux c'est à la base d'huile d'argan bio pour celles qui ne connaissent pas et je trouve que ça rend vraiment le visage et les cheveux tout doux j'aime beaucoup wow trop trop bien là puisque là ce soir c'est juste dingue en plus vu le nombre de paquets on n'est pas sorti et du rose gold non c'est ça 23 du rose gold donc peut-être un collier une pochette ou une pochette mais c'est pas du tout en tout cas tout est bien emballé ah ouais une pochette elle est trop jolie ah elle est trop belle je sais pas où tu as trouvé ça mais elle est trop trop jolie ah galerie lafayette elle est trop belle trop jolie alors ça je pense que je vais la mettre dans mon sac à main en fait elle est plus gold et la petite la petite je sais pas comment ça s'appelle j'ai oublié le nom elle est plus rose gold mais elle est trop trop belle j'adore je sais pas ce que vous allez en penser mais elle est trop belle donc top merci je sais plus si c'est ah si je t'ai mis une petite pochette moi h&m avec des petits échantillons dedans je vois qu'elle m'a mis oh j'ai pas testé celle-ci l'unificateur de teint de chez smashbox elle m'a mis des petits bonus là ah mais elle est juste dingue bonus numéro 3 numéro 2 il doit y en avoir un numéro 1 mais oh trop je l'ai même pas acheté à action bonus numéro 1 je l'ai pas acheté à action parce que j'ai hésité en plus Merry Little Christmas alors ça c'est top je vais pouvoir l'utiliser pour mes gâteaux je penserai à toi en bonus numéro 2 elle m'a mis une crème pour les mains de la vanille gourmande et dans ma dernière vidéo produit terminé je vous disais que j'ai adoré cette odeur là de chez The Body Shop donc je suis trop contente j'ai adoré j'aime de plus en plus les produits The Body Shop donc c'est trop bien et bonus numéro 3 une eau de mousse micellaire au pétale de rose alors j'aime pas j'aime pas les produits à la rose de chez Nuxe mais j'ai jamais testé leur mousse donc comme je vais l'utiliser sous la douche ça peut être sympa je pense que ça peut le faire soyons fouille allons vers ce gros bidon numéro 19 qui est le une marque j'adore alors là je en gros bidon comme ça je sais que j'aime beaucoup Yves Rocher Kiko Nivea alors là j'ai pas d'idée pour le alors en plus quand je vois ça ça me donne encore moins d'idée ah oui bah oui j'ai jamais testé c'est trop bien donc c'est un gel lavant surgras oh c'est trop contente c'est trop bien donc j'adore les surgras en fait et un gel lavant surgras visage et corps au miel et tournesol de chez Nuxe rêve de miel alors si ça sent je savais pas que j'adorais Nuxe sinon je t'en aurais mis mais euh si ça sent comme rêve de miel quoi oh la 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 on dirait que c'est du miel oh ça va être une tuerie ça sous la douche oh j'ai hâte d'aller me laver j'ai hâte d'aller me laver t'es juste une dingue quatorze pour corriger tes copies ou tes créations de scrap peut-être des stylos peut-être des stylos alors pour corriger mes copies je corrige en rose mes copies je vais être la scène ah oui tu vas rire mais je les ai déjà et en fait je les ai je les ai mais euh je les ai je les ai déjà acheté chez Action et je les ai en fait euh donné à mes élèves j'en ai acheté deux boîtes pour mes élèves pour qu'ils puissent écrire leur leur poésie etc donc bien sûr celle-ci ça sera la mienne je vais la mettre dans ma classe mais ça sera pour moi donc ça c'est top alors numéro 34 tu le voulais alors vu le packaging je pense que c'est le mascara better than sex de Too Faced mais je ne suis pas sûre et si c'est ça c'était juste une dingue c'est dingue mademoiselle Bérangère c'est dingue c'est dingue bah je vous laisse aller la découvrir parce qu'elle fait des vidéos top et je vous mettrai bien sûr le lien vers mon swap en espérant que mon colis lui plaira mais alors là elle a été juste dingue donc le better than sex de Too Faced et je l'ai testé en miniature j'aime beaucoup le rendu sur mes lèvres euh sur mes lèvres sur mes cils et du coup bah là je suis super contente de l'avoir en grand il paraît qu'il est dix fois mieux en grand qu'en miniature donc à voir je vous lirai mon avis mais j'ai hâte de le tester du coup en grand merci mais c'est juste une dingue 22 idéal pour ranger tes bijoux tes petits bijoux ah je pense que c'est une petite boîte pour mettre ses petits bijoux et en plus j'en voulais trop une je crois que j'avais mis une dans ma bouche c'est un peu dans le style et je pense que c'est ça et en plus elle a l'air en forme de coeur oh c'est trop craquant en gris comme ça chiné oh c'est trop bon je vais la mettre dans mon entrée je pense pour mettre mes bijoux quand je rentre et que j'ai la flemme de les ranger oh la la elle est trop belle j'ai pas vu tout ça chez action si ça vient de là-bas mais euh j'avoue que je regarde pas tout non plus parce que sinon je vais tout acheter trop bien elle est trop trop belle cette boîte bravo elle est trop vraiment trop belle pour information dans le colis ça sent juste trop bon je sais pas ce qu'il sent comme ça mais euh ça sent trop bon 24 va avec le 19 donc t'avais mis le 19 c'était une marque que j'adore si je me trompe pas ça devait être celle-ci donc un produit Nuxe mais alors euh lequel ? je connais pas du tout la gamme Nuxe donc je suis super contente de la découvrir en plus je vois qu'elle est sans parabènes mais ça c'est top et euh qu'est-ce que c'est donc ? un gel nettoyant et démaquillant visage mais c'est juste trop bien j'ai jamais testé pour les peaux sèches et sensibles j'ai jamais testé cette gamme là mais c'est juste trop bien je vais avoir toute la gamme dans ma salle de bain donc c'est trop bien oh j'adore ces trucs là il a mis des trucs comme ça voilà on continue 29 de la chantilly sur tes fraises alors je pense que c'est un produit de chez Yves Rocher vous savez les gels gommants à la fraise ah ouais c'est ça et bien là je vais pouvoir tester Yves Rocher parfaitement moi je vous le dis je vous dis pas les paillettes que j'ai sur moi et le tas de je vous montrerai ça sur snap n'hésitez pas à me rejoindre sur snapchat parce que je pense que ça va vous faire rire donc là c'est bien le gel douche gommant de chez Yves Rocher à la fraise donc ça j'ai hâte de le tester aussi c'est vraiment des produits qui me en plus à la fraise mara des bois quoi la meilleure des fraises oh la 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 mais c'est juste dingue tout ce qu'il y a mais ça s'arrête quand ? non je veux pas que ça s'arrête en fait le numéro 30 une odeur divine donc je suppose que c'est encore un gel douche ou peut-être une crème pour le corps en tout cas un produit de beauté ah bah dis donc tu m'as acheté la panoplie complète mais c'est dingue elle m'a acheté donc toujours de la marque Yves Rocher le gel gommant cette fois-ci à la mûre sauvage donc je vais pouvoir tous les tester en plus on voit bien les petits grains à l'intérieur ah ça j'ai hâte de les tester c'est vraiment il paraît que ce sont des petites tuyaux alors un produit numéro 32 Hamam à la maison donc je pense que ça c'est de la marque aussi Yves Rocher de Hamam là et j'adore j'adore en fait j'ai testé je vais vous dire j'ai testé c'est ma grand mère ce produit là qu'il avait dans sa salle de bain et j'ai adoré donc c'est l'huile l'huile de douche orientale donc tradition de Hamam de chez Yves Rocher et j'ai adoré la texture en fait huile gel douche huile en fait j'ai adoré aussi le rendu sur la peau c'était très doux donc je suis trop contente je vois que tu as fait une sacrée commande pour moi chez Yves Rocher on continue avec le 31 est-ce que c'est aussi ça gratte bien donc est-ce que c'est encore un gel douche gommant de chez Yves Rocher je crois que là je peux vous dire que j'ai la collection complète et c'est celui-ci il est et bien oui et bien c'était la framboise donc alors j'ai mûre fraise framboise j'ai tout quoi stop j'ai de quoi tester merci 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 alors là je pense que dans mes vidéos produits terminés vous allez en avoir du produit Yves Rocher c'est top moi j'adore 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 numéro 20 chaud chocolat ah ouais je pense que c'est les petits trucs qu'on met dans le chocolat chaud dans le lait chaud pour faire du chocolat une sorte de cuillère je sais pas si vous voyez ouais ça doit être ça ça j'adore et celle-ci je pense qu'elle vient de chez Action j'en ai testé ou je les ai pas testé encore je crois pas que je les ai testé celles de chez Action donc ça c'est top j'adore moi je t'ai permis beaucoup de gourmandise en général parce que je me suis dit que bon il fallait pas faire trop de folie le numéro 33 pour bien commencer 2016 je pense que c'est une sorte d'agenda ou quelque chose comme ça mais ça a l'air juste trop bien je sais pas pourquoi et non ah ouais j'en ai entendu parler je voulais trop en fait j'en ai entendu parler sur la chaîne de Mélanie et après je l'ai vu Happy Together 17 et je l'ai vu après sur une autre chaîne d'une autre fille donc les filles si vous passez par là n'hésitez pas à me le dire en barre d'info et je me suis dit c'est quand même pas mal et c'est un livre en fait un livre agenda sur 5 ans si je ne me trompe pas ouais ça vous pose une question en fait 5 ans de réflexion et ça j'étais trop je suis trop contente alors je sais pas si je le remplirais tous les jours mais en tout cas je suis trop contente parce que je trouve ça trop trop bien comme idée et ça vous permet en fait de remplir au fur et à mesure des années de pouvoir voir après 5 ans avant ce qu'il en est et je trouve trop bien parce que bah du coup je suis dans ma 31e année et je pourrais regarder un peu ce que j'ai vécu avec les 5 premières années de ma fille donc c'est top ça c'est une super idée merci Bélanger j'ai pas du tout en plus ce genre de choses donc je suis contente je vois qu'elle m'a mis encore une petite miniature de Smashbox le photophilisme donc ça c'est trop bien j'ai de quoi tester plein de petites choses numéro 35 lui aussi tu le voulais peut-être un ouh je veux voir qu'elle avait pas assez de papier et je pense que c'est un rouge à lèvres Melted oulala mais tu es dingue ohlalala une couleur magnifique mais t'es juste une malade de la marque Too Faced j'espère vraiment que mon soif va te plaire parce que là ça me met encore plus de stress en plus comme tu l'as pas su bah ça me met encore plus de stress et le voici c'est le Berry le Melted Berry qui est juste divin la couleur ohlalala je vous ferai des swatchs sur Instagram les filles ne vous inquiétez pas mais pfff c'est juste une dingue je voulais trop parce que la marque Too Faced c'est une marque que j'adore mais je pense que vous êtes beaucoup 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 comme moi et je termine parce que je crois qu'il me reste 6 minutes oulala et je pense que c'est le dernier après il me reste plein de cochonneries à manger je pense que je vais m'exploser l'estomac oh il y a une miniature oh mais t'es dingue une miniature de l'eau de parfum l'eau de toilette intense de chez Burberry donc ça c'est top ah non il en reste en haut un tout petit le 28 et le 21 on commence par le 21 tu le voulais elle est à toi tu la voulais elle est à toi est-ce que c'est la brosse Tangle Teaser si c'est ça t'es une dingue mais t'es une dingue oh lalalalalalala oui je la voulais parce qu'en fait j'ai testé une brosse un peu dans le même style qui est très très bien que j'ai adoré et en fait je me suis dit que je voulais absolument tester la vraie Tangle Teaser pour pareil me faire une idée et en plus celle-ci c'est celle qu'on emmène partout je sais pas si vous verrez et que vous pouvez emmener dans le sac donc en voyage et tout ça va être hyper pratique parce qu'en voyage j'ai toujours du mal je pense jamais emmener mes brosses ne croyez pas que je me lave je me coiffe les cheveux tous les jours pas du tout et surtout pas avec ça mais quand ils sont mouillés ou quand ils sont raides c'est juste top donc je suis trop content merci Béangère mais t'es une dingue t'es une dingue et le dernier petit produit le numéro 28 pour sublimer tes jolis yeux peut-être un mascara ou comme tu m'en as déjà acheté un je sais pas ou un crayon pour les yeux une sorte de jumbo alors voyons voir ah mascara t'as trop bien fermé tes paquets c'est un mascara waterproof de chez Avril que j'ai déjà testé je pense si c'est le même en version noire et oui j'ai pas mal de produits de la marque Avril en fait et je te l'avais dit mais je t'avais dit que j'avais pas de produit de la marque Bio Avril mais du coup je le garderai en stock sans problème parce que je pense que je l'ai fini ou pas l'autre faut que je vérifie mais du coup c'est le mascara waterproof donc ça c'est cool que ce soit waterproof waterproof parce que du coup ça me servira cet été donc voilà je pense que j'ai rien oublié je vous montre encore le petit menu c'est juste voilà tout ce qui reste à l'intérieur ça sent juste trop bon à l'intérieur je sais pas comment ça se fait que ça sent bon il y a eu 0 cases donc je suis super contente je vous... je suis toute perdue en fait maintenant en tout cas merci Bérangère vraiment du fond du coeur parce que c'est juste dingue tout ce que tu as pris tu as pensé à moi et rien que de savoir que voilà t'as acheté plein de petites choses en pensant à moi ça me fait super plaisir c'était vraiment une belle rencontre YouTube aussi cette année en tout cas 2015 là vous allez voir la vidéo sera en 2016 je pense en début de 2016 mais 2015 a été vraiment une année comment vous dire hyper sympa pour moi j'ai fait plein de découvertes j'ai découvert plein de super filles sur YouTube et j'en suis heureuse donc merci Bérangère pour tout 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 ce que tu m'as envoyé je vais t'envoyer direct des SMS pour te remercier te faire pas un bisou par SMS et j'espère te voir prochainement vraiment et les filles vous qui avez regardé cette vidéo j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire si vous avez tenu jusqu'au bout vous me dites babelgum dans votre commentaire si vous avez tenu jusque là en tout cas merci merci n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce swap n'hésitez pas à aller voir la vidéo de bébé pulpeuse et c'est juste une dingue cette fille elle a juste c'est juste une malade je vous fais à tous et à toutes de gros bisous j'ai joué Sous-titrage ST' 501